Jean-Séveillat, nous retrouvons donc pour une quatrième vidéo suite à votre livre « Les vérités cachées de la guerre d'Algérie » aux éditions Fayard. Dans cette vidéo, nous aborderons la question du nationalisme algérien. Et je voudrais commencer en vous demandant à quand remonte le nationalisme algérien. Il y a des antécédents avant la guerre de 1914, mais enfin il l'est vraiment de manière, on peut le repérer à partir des années 1920, c'est-à-dire dans l'après Première Guerre mondiale. Ce sont des soldats algériens qui ont combattu dans l'armée française pendant la Grande Guerre, qui ont été marqués par des idées, soit des idées anticoloniales, soit l'idée tout simplement du droit des peuples disposés d'eux-mêmes, du grand principe républicain, et que les peuples colonisés vont récupérer à leur profit pour échapper à la tutelle du colonisateur. Le tout premier fondateur du nationalisme algérien, c'est Mésarie Hatch, qui est un premier militant communiste, mais qui est un musulman, donc qui se heurte très vite à l'athéisme du Parti communiste, donc il va quitter le Parti communiste, même si il va faire une sorte de synthèse du marxisme, du nationalisme, et d'une certaine affiliation à l'islam. C'est une des sources d'aspiration. Il y a le grand vent du nationalisme arabe qui commence à souffler du Maghreb à l'Égypte à partir des années 1920-1930, qui est sensible à ce moment-là, qui va être un des éléments d'influence du nationalisme algérien. Il y a les idées d'écolonisation qui apparaissent de manière assez nette, très, très, très à gauche au départ, mais enfin qui apparaissent assez nette dans les années 1930, sous l'influence du Parti communiste et de l'URSS ultimement. Il y a un renouveau islamique qui est une des sources du nationalisme algérien, qui compte l'idée d'un approfondissement à l'islam, et cet approfondissement islam devant conduire à une reprise de l'identité algérienne au sens islamique du terme. Toutes ces influences vont se conjuguer pour donner un nationalisme algérien qui se manifeste très fort à la fin de la décennie 1930 et qui va ne faire qu'accélérer dans les années 1940 du fait de la défaite de la France en 1940 face à l'Allemagne, qui a fait une mauvaise impression chez les Indiens ou les Autochtones. Si vous voulez, le Français, c'était un peu le dominateur, le dominateur qui vient dominer lui-même, l'image est mauvaise. Et puis il y a les divisions franco-françaises, gaullistes, pétainistes, géroudistes, tous ces éléments-là se conjuguent aussi pour donner une image mauvaise des Français, enfin de la France, de l'Europe française. Et puis il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, il faut le dire aussi, il y a eu des blocages. Je pense que les élus européens d'Algérie, nous-mêmes, ont fait sûrement des erreurs. Ils ont bloqué un certain nombre de projets de réforme. à un moment où il y avait une élite musulmane algérienne qui demandait plus de droits, plus de citoyenneté, mais qui n'était pas du tout dans un esprit anti-français, qui était dans l'esprit d'affirmation et d'identité, mais dans le cadre de l'ensemble français, prêts à avoir défendu une identité algérienne, mais sous souveraineté du drapeau tricolore. Or, les européens d'Algérie, leurs élus en tout cas, ont fait blocage à tout projet de réforme qui aurait visité n'y a plus de pouvoir. Le résultat, c'est que cette élite musulmane s'est radicalisée. Elle était identitaire, elle est d'une autonomiste. D'autonomiste, elle est devenue indépendantiste. Et d'indépendantiste, ensuite, elle versera, pour certains, dans l'idée qu'il faut lutter, déclencher la lutte armée contre la présidence française. Donc, il y a des responsabilités dans tous les camps. Les sources sont multiples dans l'indépendantisme algérien, mais enfin, ce n'est-ce qu'il existe, et puis il existe, je pense, dans le très fond, les Français algériens ne le voyaient pas ou ne voulaient pas le voir. Ceci n'exclut pas par ailleurs qu'il y a eu toute une partie de la population musulmane qui était en sympathie avec la France et qui va fournir à la France ce qu'on appelait les supplétifs de l'armée française, l'harki, c'est un terme générique. Mais il y avait, en gros, dans le fond de la population algérienne, une volonté d'accéder à l'indépendance, à l'autonomie, à l'existence en soi par rapport à une France qui était vue comme un, sinon, un corps étranger, au moins, un corps qui s'était greffé, à un moment, sur Algérie et qui était destiné à s'y séparer tout le temps. Et alors, quand et pourquoi apparaît le FLN ? Le FLN, c'est la pointe de la pointe. C'est une radicalisation. Il y a un courant, comme je le disais, il y a une seconde, radicale, beaucoup plus radicale, qui naît à partir de 1942-1943, qui lance l'idée de l'insurrection à la nécessité de lutter contre la présence française par des moyens armés. Le slogan, « La valise ou le cercueil », qui va être celui qu'on va opposer aux Français d'Algérie, apparaît dès... Enfin, le slogan, il apparaît dès 1943. Il est attesté dès 1943. C'est que, de 1943, il y a des Algériens qui veulent mettre la France dehors et ils comprennent donc par des moyens violents. Et donc, le FLN, c'est une radicalisation d'un tout petit groupe qui va décider, donc, de se constituer en Front de Libération Nationale, mais juste avant la Toussaint de 1954. C'est tout ça. Ça date de l'été 1954. Où, vraiment, c'est un groupe de militants très déterminés qui, eux, lance un combat de type révolutionnaire, pour débarrasser l'Algérie de la présence française. Alors, le nationalisme algérien était-il sous influence communiste ? L'influence communiste a existé. C'est assez curieux parce que, au fond, il y a un mixte. Il y a à la fois quelque chose qui vient du communisme, de l'antichloronialisme, donc, je dirais, des idéologies qui sont des idéologies occidentales. Et puis, en même temps, il y a un fond culturel autoctone, autour de la défense de l'arabité, de l'islam, qui sont des éléments qui vont fournir quelque chose qui est suégenrice, enfin, qui revient de l'Algérie elle-même. Et tous ces éléments-là se mélangent, selon, alors, des composantes un peu différentes, des composantes un peu différentes, selon les personnalités, selon le moment. Il y a aussi une influence musulmane qui est forte, qui est forte et qui va compter dans le discours de certains, pour certains recruteurs du FLN. La guerre qui va se déclencher contre les Français à partir de 1904, au fond, c'est le djihad. C'est une guerre qu'il faut mener contre l'infidèle pour chasser les infidèles, juifs ou chrétiens, chrétiens ou juifs. Il y a un antisémitisme assez fort. Chasser les infidèles de la terre d'islam, qui était l'Algérie. Et alors, pourquoi la lutte entre le FLN et le MNA ? Alors, là, ce sont des histoires internes. Le FLN apparaît, se constitue en 1954 et va lancer l'insurrection à la Toussaint en 1954 et le FLN se conçoit dès le début comme un parti de type unique. Là, ça lui vient du communisme, pour le coup, c'est le modèle léniniste. Le FLN va être un parti unique. Et il va, de fait, parce qu'il y avait un certain nombre d'associations nationalistes ou autonomistes algériennes dont on parle moins, enfin, je les cite rapidement dans mon livre, mais qui a eu moins d'importance mais qu'au fond, qui ont été avalées, en quelque sorte, par le FLN, qui se les a appropriées. Il y a un élément qui est un élément personnel, c'est la personnalité de Messal Yadj, qui est fondateur d'un secteur algérien, qui, lui, a son propre mouvement. Il a d'ailleurs une succession de mouvements. Il a fondé cinq parties, le même partie qui a été interdit cinq fois et à chaque fois, il a refondé sous un autre nom. Et Messal Yadj n'avait pas du tout envie d'être intégré, au FLN. Et donc, il a maintenu son propre mouvement. Mais entre le FLN et le MENA, mouvement national algérien, qui est donc le mouvement de Messal Yadj, il y a une lutte qui est une lutte interne algéro-algérienne, entre nationalistes algériens, qui a été une lutte féroce, puisqu'elle a fait des centaines et même quelques milliers de morts. Et quel rôle a joué la charte de l'Atlantique et les pressions étrangères ? En 1945, à San Francisco, les Nations Unies adoptent une charte dite charte de l'Atlantique. Alors, la charte de l'Atlantique est antérieure, c'est pendant la guerre mondiale. Il y a une rencontre entre les Américains et les Britanniques sur un navire au large des Islas Unies. C'est pour ça qu'elle s'appelle charte de l'Atlantique, parce que ça a été signé sur un bateau. Mais l'esprit de la charte de l'Atlantique va être transposé dans l'esprit de déclaration de San Francisco qui est fondatrice des Nations Unies en 1945, avril 1945, si je ne me trompe pas, qui contient un prograsse qui, au fond, est fondé sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Nations Unies ont vocation en universalité, enfin, quand elles se fondent, elles sont faites par accueillir toutes les nations de toute la terre, y compris les nations colonisées à qui il est fait appel à une décolonisation pour qu'elles acquérir leur autonomie et adhérer aux Nations Unies. Donc, les États-Unis et même qui abritent les Nations Unies, aujourd'hui, on a une vision un petit peu faussée parce qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont des relations compliquées avec l'ONU. Mais à cette époque-là, les États-Unis sont la puissance qui aide les Nations Unies à émerger et les Nations Unies sont, d'une certaine manière, un bras tentacule, disons, du monde américain. D'ailleurs, si ça s'installe aux États-Unis, ce n'est pas un tort. Alors que la SDN de l'entreprise de guerre était installée à Genève, là, c'est aux États-Unis. Et donc, les États-Unis appuient cette vision. Les États-Unis sont une puissance impérialiste, par ailleurs, dans leur propre logique, mais sur une puissance décolonisatrice. Donc, il y a une opposition philosophique des États-Unis à la colonisation européenne, qui est hostile à la colonisation européenne. Et donc, les États-Unis vont appuyer le nationalisme algérien pour des raisons philosophiques, d'abord, et ensuite, pour des raisons géostratégiques, évidentes. Les États-Unis veulent prendre pied en Afrique du Nord, à l'époque, et a fortiori, à plus faute raison, quand, en 1956, on découvrira que le sous-sol algérien, plus Sahara, contient des richesses pétrolières ou gazières tout à fait considérables. Et là, ça devient un enjeu quand il y a du pétrole quelque part dans le monde. Eh bien, pour les États-Unis, c'est un enjeu géostratégique majeur. Et donc, les États-Unis vont aider, le FLN, vont aider au processus d'indépendance de l'Algérie. Donc, cette grande puissance va aider le FLN à émerger. Et de l'autre côté, l'URSS, l'autre grande puissance communiste, va également aider le FLN pour des raisons idéologiques, anti-colonialisme soviétique, évidemment, d'arrivée marxiste. Et puis, volonté révolutionnaire, donc l'URSS va abondamment, ou les pays socialistes, socialistes révolutionnaires, enfin les démocrates, si on peut dire, comme on disait, vont fournir au FLN des quantités d'armement assez importantes. Merci Jean-Cévinia. Nous terminons donc notre vidéo sur le nationalisme algérien et nous retrouverons pour une cinquième vidéo qui, elle, portera sur la guerre d'Algérie. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada